Il y a trois semaines, je visite la cathédrale Notre-Dame à Bourg-en-Bresse, et à l'intérieur, une partie m'intéresse particulièrement, c'est le cœur, puisque l'église conserve d'anciennes stales. Vous le savez, les stales, ce sont ces sièges en bois dans lesquels s'installaient les chanoines de l'église. Et au-dessus de ces stales, je repère une série de personnages sculptés, il y en a bien quelques dizaines, chacun logé, vous le voyez, dans une arcade gothique. A coup sûr, ce sont des saints et des saintes, puisqu'une auréole, c'est-à-dire un disque de lumière, entoure leur tête. Malheureusement, comme souvent, aucune légende ne précise le nom, l'identité du personnage, et vous êtes probablement retrouvé devant une telle situation, être incapable d'identifier les figures du christianisme qui sont sculptées ou peintes dans une église. C'est toujours frustrant de ne pas comprendre ce qu'on regarde. Alors justement, mon but est de vous donner trois clés pour déchiffrer l'identité des saints. Alors ça vous servira dans vos visites d'église, mais aussi dans celles des musées, où sont souvent exposées des œuvres religieuses. Ces trois clés sont d'abord les attributs génériques, les attributs spécifiques, et les scènes emblématiques. Ces clés vous aident à démasquer les saints les plus courants. Je reconnais cependant avoir calé sur ce personnage. Vous voyez, il est un peu bizarre, en tout cas ses mains sont bizarres. Qu'est-ce qu'il a au bout des doigts ? Eh bien, je vous donnerai la solution plus tard, car avant, je dois vous remettre la première clé. Ce sont des caractéristiques insuffisantes pour identifier le saint, mais utiles pour déterminer sa catégorie. Est-ce un laïc ou un religieux ? Est-ce un prince ou un intellectuel ? Parmi les attributs génériques, repérez la palme, c'est-à-dire la branche du palmier. C'est le cas, par exemple, du deuxième personnage. Dès qu'un saint ou une sainte en tient une, vous soyez sûr de son appartenance à la catégorie des martyrs. Vous le savez, dans les premiers siècles du christianisme, les chrétiens étaient persécutés et certains le payèrent de leur vie. Eh bien, dans l'art chrétien, tous ces saints martyrs sont représentés une palme à la main. Depuis l'antiquité, la palme symbolise la victoire. Et là aussi, vous le savez, puisque que remettons aux acteurs ou aux réalisateurs qui ont au festival de Cannes ? Eh bien, on leur met, bien sûr, une palme. Alors, chez les chrétiens, elle symbolise précisément la victoire, la victoire face aux bourreaux, puisque malgré la torture, malgré la menace de la mort, ces martyrs n'ont pas rogné leur foi, leur foi chrétienne. Victoire aussi face à la mort, puisque ces martyrs, à l'imitation de Jésus, gagnent la vie éternelle. La palme est un premier exemple d'attributs génériques. Vous comprenez ses limites. Elle aide à classer le saint sans l'identifier précisément. D'autres attributs génériques vous orientent vers la fonction du personnage. S'il tient un bâton et qu'il porte une mitre, vous regardez un évêque. S'il a le bâton, ou là, en l'occurrence, une crosse, mais pas de mitre, misée sur un abbé, autrement dit, le chef d'une abbaye. Par contre, si vous voulez une identification plus précise, vous utiliserez d'autres indices. Ça tombe bien. On les voit tout de suite. Les attributs spécifiques sont particuliers à un saint. Ce sont souvent des objets, des êtres vivants, parfois, qui accompagnent un saint et garantissent son identification par les fidèles. Bien sûr, cet accessoire, ou cet être vivant, n'est pas choisi au hasard. En général, il rappelle un épisode de la vie du saint ou de la sainte. Si on reprend nos martyrs de tout à l'heure, chaque saint se différenciera par l'instrument de torture ou de mort utilisé à leur rencontre par les bourreaux. chez Sainte-Catherine d'Alexandrie, c'est une des saintes les plus représentées au Moyen-Âge, vous noterez son épée, sa roue, une roue dentée, en plus de la palme. Pourquoi avoir ces instruments présents ? Eh bien, ces tortionnaires essayèrent de la broyer entre deux roues dentées et puis, n'ayant pas réussi, ils la décapitèrent. Notez le petit personnage aussi en bas dans le coin qui représente en fait l'empereur maximilien, le commanditaire du supplice. Alors, c'est la même logique chez mon saint patron, Laurent. Vous voyez, il possède une grille derrière lui. Alors, c'est pas parce qu'il était, il adorait faire des barbecues, c'est parce que, encore une fois, les bourrons ont eu une idée tordue, on va dire, pour le faire renier sa foi, ils le firent griller. Et d'ailleurs, il est encore aujourd'hui le saint patron des cuisiniers. Tous, vous voyez, ces indices visuels, la roue, le gris, etc., sont indispensables aux fidèles à l'époque. On est dans des sociétés anciennes et les gens, pour la plupart, sont l'alphabète. Alors, je vais vous parler tout à l'heure d'êtres vivants comme attributs. Alors, ces êtres vivants, ça peut être aussi bien des humains que des animaux. Et voilà, on voit là un bel exemple qui est, je pense, assez connu, qui est Saroc, qui est toujours accompagné d'un chien. C'est ça, ça fait référence à un épisode de sa vie puisque, puisqu'il était malade de la peste, pas le chien, le Saroc, et un chien, justement, se dévoua à le nourrir en lui apportant quotidiennement un pain. Même chose avec Agnès, elle est moins connue, Agnès porte toujours ou est toujours accompagnée d'un agneau. Et là, ça n'a aucun rapport avec un épisode de sa vie, c'est juste un rapprochement phonétique parce que Agnès sonne comme agneau. Vous voyez, de temps en temps, l'art chrétien use deux moyens mnémotechniques. Dans ces cas-là, vous identifierez le saint ou la sainte grâce à la scène dans laquelle il est représenté. Scène qui fait, bien sûr, écho à sa vie. Et là, par exemple, saint Martin, il est traditionnellement représenté dans son geste de générosité, c'est-à-dire qu'il découpe son manteau et en offre la moitié à un pauvre transi de froid. Et puisque je vous parlais de cavalier, est-ce que vous reconnaissez ici Saint-Georges ? Donc Saint-Georges, il est toujours représenté, triomphant d'un monstre, un monstre qui s'apprêtait à dévorer la fille du roi. Voilà, on la voit un petit peu à l'arrière-plan. En tout cas, bien sûr, tout ce que je vous raconte, c'est ce que dit sa légende, probablement inventée, mais en tout cas, ce geste explique que Saint-Georges a eu une grande faveur auprès des chevaliers. Restons chez les monstres avec cette femme qui bizarrement sort du dos ou du ventre d'un monstre. Vous avez peut-être reconnu Sainte-Marguerite qui, selon sa légende, alors là aussi largement douteuse, a été avalée par un dragon et elle a réussi à en sortir en découpant le flanc de l'animal à l'aide d'une petite croix. Vous voyez, c'est merveilleux. Et pour terminer, je vous propose l'identification de ce saint bizarre aux doigts étendus. Celui-là est beaucoup plus difficile à interpréter car il est beaucoup moins courant que ce que je viens de vous présenter. D'ailleurs, je suis très loin d'avoir fait le tour des saints. même des principaux, l'église, je le rappelle, en a canonisé des milliers. Alors, pour vous aider, j'ai quand même créé ce document, ce document que vous allez pouvoir télécharger où je développe un peu plus d'attributs génériques, d'attributs spécifiques et de scènes emblématiques. Vous pourrez l'imprimer et l'utiliser lors de vos prochaines visites. Vous trouverez le lien en description. Bon, je reviens sur mon personnage inconnu qu'il nous faut démasquer. En fait, j'ai découvert que c'était un martyr, même s'il n'a pas de palme. Comme Sainte Catherine d'Alexandrie, avec sa roue, son épée, ce saint est figuré avec les instruments de son supplice. Et vous le savez, les auteurs chrétiens ont été très, comment dire, ont eu l'imagination fertile pour imaginer des tortures infligées aux chrétiens. Et lui, a donc un saint qui s'appelle Saint Bénin, c'est un saint largement inconnu aujourd'hui, sauf des Dijonais puisqu'il est leur saint patron, eh bien, à Saint Bénin, on lui enfonça des pointes sous les ongles. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi, mais moi, ça me crispe. Je dirais qu'à entendre l'idée. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au bout des doigts ? Ce sont des haleines. C'est-à-dire une sorte de, voilà, des outils qui ressemblent un peu à des tournevis avec des pointes au bout que l'on peut, c'est pas leur fonction de base, mais que le pot glissé et enfoncé sous les ongles. Voilà, en tout cas, je suis content d'avoir résolu l'énigme et je vous souhaite d'éprouver le même plaisir quand vous serez confronté à des saints ou à des saintes premier abord inconnu. Aidez-vous de mon document à télécharger. Et voilà, on en a terminé avec la 52e vidéo de la chaîne Décoder les églises et les châteaux. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada